Générique Journée de grève nationale aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale, CGTFO, FSU Sud et Solidaire, mais aussi les organisations étudiantes et lycéennes. Ils étaient un millier à battre le pavé à Bayonne pour défendre leur pouvoir d'achat, 3000 à Bordeaux. Les enseignants du premier degré ont profité de cette journée pour faire entendre leur voix et protester contre la réforme blanquaire. Ils dénoncent plusieurs aspects du projet de loi sur l'école de la confiance et notamment la fusion administrative des écoles et des collèges et leur intégration dans les établissements publics des savoirs fondamentaux supervisés par les proviseurs des lycées. Ils pointent également du doigt les suppressions de postes. Les opérations antipollution se poursuivent autour de la zone de naufrage du Grande-Déamérica. Des barrages flottants ont pu être mis en place, une opération rendue possible grâce à l'amélioration des conditions météo. Si le fioul échappé du Grande-Déamérica ne devrait pas atteindre les côtes françaises cette semaine, il dérive actuellement et pourrait toucher le littoral néo-aéquitain la semaine prochaine. Pour l'heure donc, certaines communes procèdent au nettoyage des plages en enlevant les déchets sur lesquels les hydrocarbures pourraient se fixer. A noter qu'un premier conteneur à la dérive a été ramené à la mi-journée au grand port maritime de la Rochelle. Ils sont lycéens et ont imaginé Angoulême en 2050 dans un jeu vidéo sur la plateforme Minecraft. Marc Hérault et Antoine Vallade ont travaillé soirs et week-ends pendant trois mois pour participer au concours Minecraft Ville et Territoire de Demain. Ils ont repris les rues et les endroits emblématiques comme l'hôtel de ville d'Angoulême, puis ont imaginé des aménagements réalistes comme un pôle multimodal autour de la gare ou encore un stade en centre-ville. Une poutre fragilisée dans la maison de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz a été consolidée. Les parties abîmées ont été purgées et comblées avec une armature en époxy et en fibre de verre dans ce bâtiment classé Monument Historique. Sous-titrage Société Radio-Canada